Pour commencer un périple à travers les églises romanes de la Haute-Ariège, le mieux c'est de venir au creux de ces montagnes. L'église de Mérins, où nous nous trouvons ici, est la copie conforme de ces Sœurs Andoranes, qu'on trouve juste là derrière les crêtes. Ce clocher-tour, cette terre massive, fausse terre, ramassée, très sobre, raconte le tout premier à Roger Romand, les premières années en quelque sorte. Et c'est en suivant ce chemin que nous allons entrer en contact avec la plaine toulousaine et voir l'évolution d'un style au cours des siècles. Quand en 1076, le comte Roger II de Foix fait bâtir l'église du Nac, qui est ici, il la fait bâtir en très bel appareil, il y met tout le prestige, toute la force des comtes. C'est pour ça qu'elle a cette allure, cette église du Nac. Mais finalement, elle a gardé un peu les mêmes caractéristiques, celles de Mérins, avec ce clocher-tour sur le côté. Par contre, évidemment, quand on s'en approche, on devine qu'il y a d'autres influences, plus fortes encore, qui vont s'y faire sentir, et notamment celles du grand chantier de l'époque, l'église de Saint-Sernin de Toulouse. Les chapiteaux intérieurs, ici à Unac, portent la signature évidente du grand travail des tailleurs de Saint-Sernin. La finesse, l'exécution, le style, indiscutablement, ça nous vient de la plaine, ça nous vient de Toulouse. Alors que l'allure générale de l'église, elle, raconte l'art roman primitif qui nous venait de l'autre côté des montagnes. Axiate, Ariège. Je dis Ariège parce que votre œil exercé aura remarqué les affinités de cette église avec le style bourguignon. Nous ne sommes pas en Bourgogne, mais l'abbaye de Cluny a envoyé son influence jusqu'ici. C'est tout à fait naturel. Un peu de la grâce, un peu de Cluny, un peu d'Andorre et de Lombardie venus de l'autre côté des Pyrénées, un peu de l'influence toulousaine. Et voilà cet art roman de la Haute-Ariège qui se met en place, qui se construit, qui existe et qui devient un style à part. Ici, à l'église de Vernot, on change du tout au tout. Après avoir laissé derrière nous Unac et Axiate, qui étaient des églises de prestige, faites en belles pierres. On arrive ici à quelque chose de beaucoup plus intimiste, de beaucoup plus petit, discret. C'est une église fabriquée en pierre de tuffe, une pierre qui a tendance à se tasser, qui nous fait des murs ventrus, bossus. Il y a là de l'émotion. Il y a là de la matière humaine qui a imprégné les murs et qui donne à cette église quelque chose d'extrêmement chaleureux. Voilà, pour terminer ce périple dans les églises romanes, autant venir ici, à Sabar, près de Tarascon, pour y trouver un vitrail du début du XIVe siècle, intact, pour mettre un peu de couleur dans ce voyage dans le temps. Merci.